et bonsoir tout le monde bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous l'avez vu dans le décor je peux rien vous cacher aujourd'hui on va parler chargeur c'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude de parler sur la chaîne mais là on a quelque chose de quand même bien robuste et bien spécial c'est pour ça que j'ai accepté de le tester alors on a un chargeur 120 watts on est sur le modèle rg 120 de la marque novo bien sûr avant de rentrer dans les spécifications techniques je vous propose de faire l'unboxing c'est parti alors je vais pas vous faire de prank je l'ai déjà ouvert ça fait déjà même pour tout vous dire quelques temps que je m'en sers donc là les mecs on a un chargeur de 120 watts qui est vraiment bien mastoc il est quand même bien lourd c'est la première fois que j'ai un chargeur aussi lourd en tout cas dans ce format bien sûr un hors chargeur de pc portable ou quoi que ce soit mais là vraiment il est balèze donc qu'attends à l'intérieur bon bien sûr on a le chargeur qui est ici on va avoir deux fils usb c vers usb c donc 1 2 1 mètre 50 et 1 2 1 m et on a un manuel de l'utilisateur et voilà ce que donne au complet l'unboxing de ce chargeur rg 120 de chez nouveau donc voyez que c'est très rapide il n'y a pas grand chose il ya tout ce qu'il faut on va pouvoir venir brancher jusqu'à trois appareils en simultané donc si par exemple je veux brancher mon téléphone je branche le téléphone du voisin et je branche le téléphone du chat bon le sien il rechargera moins rapide vu qu'on est sur de l'usba ici on a 100 watts de sortie pour les usb c ici on a 22,5 watts pour la sortie usb a donc voyez que ça fait trois appareils de brancher simultanément alors la particularité de ce chargeur c'est qu'il va pouvoir nous délivrer de la charge rapide jusqu'à 100 watts vous le voyez il est doté de deux ports usb c ainsi qu'un port usb a il est compatible avec les iphone les macbooks les galaxy s 23 les tout ce que vous voulez en fait les mecs il est compatible avec tout je sais même pas pourquoi je m'embête à faire une liste mais il est vraiment compatible avec tout là ça fait quelques temps que je m'en téléphone je recharge mon quest je recharge un petit peu tout ce que je peux recharger avec alors bien sûr la charge rapide va fonctionner seulement si votre appareil le permet puisque si vous n'avez pas la fonctionnalité sur votre téléphone ou sur un autre appareil ben ça va délivrer le wattage maximum que votre appareil va prendre je prends l'exemple du meta quest 3 qui lui a un chargeur de 18 watts livré avec ben vous pouvez toujours le brancher sur des chargeurs de 100 watts les mecs il va prendre 18 watts pas plus c'est à dire qu'il chargera pas plus rapide donc voyez qu'en fait ça va dépendre des appareils si vous avez la fonctionnalité ou non dedans je prends toujours l'exemple du quest là voyez j'ai un long fil qui fait à peu près je crois cinq mètres en fait si vous voulez c'est le fil qui permet de brancher le quest en ligne sur le pc donc voyez qu'on a le petit boîtier d'un côté on a de l'usba et de l'autre on a de l'usb c'est donc l'usba qui va permettre de le brancher en ligne au pc et l'usb c'est qui va permettre de le recharger en même temps que vous le brancher sur le pc et bien avec ce chargeur si je le branche sur le quest si je branche simplement de l'usb c'est donc pendant que je joue avec le quest je branche que l'usb c le casque va petit à petit baisser en intensité même si je reste branché en alimentation là ce qui va être bien avec ce chargeur c'est que non seulement je vais pouvoir le brancher en usb c mais en plus je vais le brancher en usb a et donc là je me branche sur le quest et je peux faire des parties les mecs voilà pendant des heures je suis parti je fais du tennis du ping pong tout ce que vous voulez et là vous allez pouvoir jouer mais en plus votre casque va recharger donc ça vraiment c'est cool tester valider au niveau des wattage parce que c'est important vous avez l'usb c qui va pouvoir délivrer 100 watts maximum et donc l'usba lui qui va pouvoir délivrer jusqu'à 22,5 watts maximum pas de charge rapide au niveau de l'usba on ça reste quand même de la charge à 22 watts donc c'est correct si par exemple je fais le test avec une caméra qu'on a présenté précédemment dans une vidéo hop j'enlève le chargeur qui lui fait 5 watts 5 watts un ampère c'est vraiment pas grand chose c'est suffisant pour alimenter la caméra là c'est pour vous montrer que ça fonctionne je le branche en usb a sur le chargeur de chez novo je le branche et donc on peut le voir la caméra est bien alimenté elle fait même du bruit parce qu'elle me raconte c'est simplement pour vous dire que ce type de chargeur ne va pas surcharger vos appareils malgré qu'ils fassent 120 watts je recharge mon quest 3 sans problème je recharge mon téléphone sans problème je voilà je recharge un petit peu tout sans problème les mecs c'est vrai que j'utilise pas mal ce type de chargeur vous le voyez j'en ai deux ici alors c'est pas du tout la même marque et ça n'a rien à voir c'est pas les mêmes sorties c'est vrai qu'ici on est sur de la charge rapide ici on est sur de la charge moins rapide mais qui fonctionne quand même disons que là dessus vous pouvez brancher jusqu'à quatre appareils mais dès que vous allez brancher quatre appareils les wattage vont se disperser ça va se dispatcher un peu dans tous vos appareils donc vous risquez d'avoir des charges lentes si par exemple vous branchez quatre téléphones alors que là tu branches deux téléphones t'inquiète les deux ils vont avoir une charge bien rapide donc c'est ça l'avantage d'avoir un gros chargeur comme celui ci au niveau du poids bon celui ci il est bien moins lourd que celui ci je pense que c'est normal ça doit pas être la même technologie non plus au niveau du dispatch par rapport aux watts sur celui ci je vous explique donc chaque port usb c délivre 100 watts si vous branchez les deux en même temps ils vont délivrer 60 watts chacun donc 120 watts au total si vous branchez un appareil en usb ainsi qu'un appareil en usb c il est préférable d'utiliser le c1 en haut ainsi que l'usb a si vous utilisez le c2 et l'usb a ils vont délivrer 20 watts chacun alors que si vous branchez le c1 et l'usb a le c1 va délivrer 100 watts et l'usb a va délivrer 20 watts c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça mais c'est comme ça que ça fonctionne et si vous branchez trois appareils en même temps usb c1 va délivrer 100 watts et l'usb c2 et l'usb a vont délivrer 20 watts donc ce qui fait toujours 120 watts au total alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué dit comme ça mais c'est comme ça que fonctionne le dispatch des web pour vous montrer un exemple concret d'une charge rapide j'ai ici un téléphone samsung et vous pourrez constater que lorsque vous allez brancher votre téléphone avec le chargeur nouveau il va vous afficher une charge très rapide avec celui ci vous allez pouvoir recharger vos téléphones de 0 à 100% en à peu près une heure en tout cas pour ma part je suis satisfait de ce chargeur les mecs moi personnellement je m'en sers beaucoup pour mon quest surtout histoire de faire des parties endiablées qui n'en finissent plus donc ça franchement c'est cool et je m'en sers également pour recharger mon téléphone je recharge la vape aussi bon en tout cas les gars les filles si le chargeur de chez nouveau vous intéresse je vous mets un petit lien dans la description comme d'hab si vous voulez laisser un petit commentaire je vous répondrai bien évidemment allez moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures salut